Monsieur le ministre, je pense qu'en termes d'égalité d'échange, vous avez été mieux servi que mes élèves de la Courneuve. Oui, il est assez autoritaire, il ne supporte pas la critique. Je le pense profondément, très profondément, parce que ce que vous avez dit est tout simplement faux. Jean-Michel Blanquer vient quand même d'interdire d'enseigner un truc qui n'était pas enseigné. Comme ministre de l'Éducation, il est peut-être nul, mais comme ministre du Contrefeu et de la Diversion, il n'y a rien à dire, c'est plus fort. 48 heures après la première déclaration, on est en droit de commencer à se poser la question de la frontière entre l'erreur et le mensonge. Sur ces images, le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer, se fait huer par des habitants de Marseille, où il était en visite au début du mois de septembre. Il faut dire que ce ministre controversé, nommé au début du mandat d'Emmanuel Macron, est l'un des seuls à être resté au fil des remaniements, malgré les différentes polémiques. Pourquoi Jean-Michel Blanquer est-il un personnage clé du quinquennat ? Qu'a-t-il fait exactement pour recevoir autant de critiques ? On y répond tout de suite dans cette nouvelle émission de Blast. Vous avez sûrement vu son visage passer à la télévision ou sur les réseaux sociaux. Mais au-delà des petites phrases et des polémiques, qui est Jean-Michel Blanquer ? Jean-Michel Blanquer vient d'une famille très aisée à Paris. Pendant le confinement dernier, il s'est mis en couple avec Anna Cabana, éditorialiste à BFM TV, journaliste au journal du dimanche, et animatrice à I24 News. C'est quelque chose qui plaît à tous les enfants, et en plus tous les fils de musique. Oui, c'est accessible en fait, c'est ça que vous dites. C'est accessible, c'est immédiat, et c'est accessible, et donc c'est très important. Et de l'intelligence et de l'émotion. Exactement. Ça, c'est pour le personnel. Je ne vous raconte pas ça pour faire du journalisme de quel niveau, mais pour vous souligner que Jean-Michel Blanquer ne vient pas vraiment de la classe populaire. Sur le plan professionnel, et c'est plutôt ça qui nous intéresse, il a un parcours assez classique d'homme politique, bardé de diplômes, Sciences Po entre autres, puis un doctorat en droit à l'université d'Assas. Il devient enfin enseignant en droit à l'université. Il rejoint le ministère de l'Éducation nationale sous Jacques Chirac. Il monte les échelons au ministère sous Nicolas Sarkozy, au point que Saïd Benmoufoc, auteur du livre Le Fiasco Blanquer, le qualifie de fil conducteur de la politique éducative du sarkozisme. Car le ministère de l'Éducation, il va y rester, et y faire beaucoup de choses. Il organise notamment la suppression de 80 000 postes d'enseignants entre 2007 et 2012. Il baisse drastiquement le Fonds social lycéen, une bourse pour aider les élèves les plus modestes à se payer la cantine ou des lunettes. Cette bourse passe de 73 à 32 millions d'euros en 10 ans. Puis, associé au sarkozisme, il est éloigné du ministère pendant le mandat de François Hollande. En 2013, il est nommé directeur de l'ESSEC, une prestigieuse école de commerce privée de la région parisienne. Et pendant 4 ans, il ne va pas chômer. De façon générale, les écoles de management, les écoles de commerce sont souvent à la pointe des innovations pédagogiques. Et donc, dès aujourd'hui, on voit des choses qui sont futuristes d'une certaine façon. Il écrit un livre sur l'éducation, où il explique qu'il faut contractualiser à tous les étages, que l'école doit être dans la recherche de la performance. Le chef d'établissement doit, selon lui, agir comme un chef d'entreprise. À la même période, il intervient régulièrement sur des sites réputés très à droite, comme Causeur et SOS Éducation. Mais les articles seront supprimés des sites web à son retour au gouvernement. Ses premières réformes consistent à revenir sur l'action de sa prédécesseur, Najat Vallaud-Belkacem, notamment sur les classes bilingues. Puis, en 2018, il annonce la suppression de 1 800 postes dans l'éducation nationale, alors que le nombre d'élèves ne cesse d'augmenter. Il va aussi interdire l'utilisation des téléphones portables dans les établissements. Il réforme également le lycée, en refondant les épreuves, et en supprimant les filières L, S et E, S. Et c'est aussi à lui que l'on doit la mise en place de la très controversée plateforme Parcoursup. Samedi matin, Léa ouvre son ordinateur. En regardant ses mails, elle s'aperçoit qu'elle est acceptée dans l'université qu'elle voulait. Mais le soir même, elle reçoit un nouveau message, lui annonçant qu'il s'agissait d'une erreur. J'ai eu deux réponses positives et j'ai eu sept réponses négatives. Mais ce ne sont pas des formations qui m'intéressent. Ce sont plus des formations de backup que j'ai mises. J'ai 16 ennemis de moyenne générale depuis la première. C'est une liste non exhaustive. Le reste de sa politique va concerner la gestion de la pandémie, masque, pas masque, fermeture des écoles, puis réouverture dans des conditions sanitaires décriées par les enseignants, avant de faire 600 millions d'euros d'économies sur le budget de l'éducation nationale, comme nous l'apprend cet article de Café Pédagogique. Ça, c'est pour son action politique. Mais plus que de la politique éducative, Jean-Michel Blanquer, c'est aussi en quelque sorte le porte-parole du gouvernement depuis 4 ans. C'est un habitué des médias, au point que pendant l'année scolaire 2018-2019, il est la deuxième personnalité politique la plus présente dans les matinales, avec 47 passages. À la télévision, à la radio ou dans les journaux, il vient défendre sa politique éducative et l'ensemble des réformes du gouvernement, même celles qui ne relèvent pas de sa responsabilité. Aujourd'hui, les revendications des Gilets jaunes ont été entendues, avec toutes les mesures annoncées par le président et le grand débat. Il y a le cadre d'un grand débat qui est fixé. Si on veut sincèrement faire avancer la France, alors on joue le jeu de ce grand débat. Là, vous parlez des cheminots et des salariés de la RATP et de la SNCF. De quoi parle-t-on ? On parle d'un projet profondément égalitaire. Malgré les innombrables controverses, il est fidèle au poste et passe beaucoup de temps à défendre la personne d'Emmanuel Macron. Emmanuel Macron affirme qu'il tirera des conséquences profondes du débat. Que faut-il entendre par profonde ? Il a dit quelque chose, justement, de très profond et de très vrai, de philosophique en réalité. Il a dit quelque chose d'hégalien. Qui de mieux que vous, ministre de l'Éducation, qu'il connaissait bien, peut essayer de faire l'exégèse de la pensée complexe du président de la République ? Alors quand il dit l'art d'être français, en quoi c'est un art ? C'est un art parce que je pense que c'est à l'opposé d'une technique, si vous voulez. Je pense qu'il n'y a pas de technique pour être français. Rappelez-vous, c'est lui qui avait déclaré au journal Le Monde le président a acquis une vraie expertise sur les sujets sanitaires. Ce n'est pas un sujet inaccessible pour une intelligence comme la sienne. Soutenu par Emmanuel Macron en toutes circonstances, c'est un des personnages clés de ce quinquennat. Fidèle donc, en phase avec les politiques néolibérales, mais pas assez charismatique pour faire de l'ombre à Emmanuel Macron, comme cela avait été le cas avec l'ancien Premier ministre, Édouard Philippe par exemple. Car Jean-Michel Blanquer, c'est aussi un nombre incalculable de maladresse. En avril 2018, il publie cette tribune qui explique que les élèves doivent absolument maîtriser les temps de conjugaison, notamment le passé simple. Quelques mois plus tard, il commet une erreur à ce sujet dans une séquence télévisée où il est censé enseigner le passé simple, justement. Il ou elle combattit un monstre. Alors vous avez fait deux fautes. J'ai fait deux fautes, alors lesquelles ? Alors, je couru, c'est il y a un S à la fin. D'accord, c'est vrai. Et il, elle, coura, c'est pas coura, mais c'est il couru. UT. Oui, bien sûr, d'accord. Oui, bien sûr, évidemment. Bravo. On verra également Jean-Michel Blanquer se démarquer à l'escalade, en canoë, ou encore dans cette scène désormais célèbre où le ministre veut montrer qu'on peut faire du sport avec un masque. Et on alterne maintenant. Vers le haut. Hier, Jean-Michel Blanquer visitait une école parisienne et vous savez à quel point il a répété pendant deux mois que le confinement, c'était pas les vacances. Les enseignants se sont démenés pour maintenir l'enseignement à distance. Pas question de dire que les enfants étaient en vacances. Eh bien, le ministre a fait la boulette en entrant dans une salle de classe. Ça va les enfants ? Oui. Est-ce que vous avez lu pendant les vacances ? Enfin, c'est pas les vacances, c'est pendant le confinement. Au-delà de ces anecdotes, qui finalement le rendraient presque sympathique, car un peu pataud, le ministre de l'Éducation a su s'adapter aux méthodes employées par le gouvernement de manière plus générale pour communiquer et faire taire l'opposition. Au fur et à mesure du mandat, Jean-Michel Blanquer perd le soutien de la majorité des membres de l'Éducation nationale. C'est rare, le ministre est délaissé par une bonne partie des chefs d'établissement, de plus en plus nombreux à craquer devant les injonctions. Et cette opposition, ça ne lui plaît pas. Il a une façon pour le moins verticale de décider. En juillet 2020, il supprime le Cnesco, une instance indépendante qui évaluait les politiques éducatives. À la place, il confie cette tâche au Conseil d'évaluation de l'école, dont la majorité des membres dépendent directement ou indirectement du ministre lui-même. Si on veut grossir le trait, on peut dire que c'est désormais le ministre de l'Éducation qui est chargé d'évaluer ses propres politiques. En novembre 2020, Mediapart révèle que Jean-Michel Blanquer et son ministère ont attribué deux subventions, 65 000 euros en 2019, puis 30 000 euros en 2020, au syndicat lycéen à la ligne pro-gouvernementale Avenir Lycéen. La plupart étaient des adhérents des Jeunes avec Macron. Et ces dotations étaient censées financer un congrès qui ne se tiendra pas. À la place, l'argent passera dans des hôtels luxueux, des restaurants étoilés ou du matériel électronique onéreux. Le ministère, qui n'a pas tenu compte des avertissements écrits de certains des membres du syndicat, annonce à la suite de la publication de cet article qu'il diligeante une enquête. Mediapart publie ensuite les écrits qui prouvent qu'en réalité, le ministère de l'Éducation nationale a été informé des dérapages financiers au sein d'Avenir Lycéen. Vous ne pensiez pas que je ne veux pas vous répondre, mais en réalité, c'est un non-sujet monté en épingle par le secteur de l'ultra-gauche pour des raisons qui leur appartiennent. Dans un autre article, le journal révèle, documents et témoignages à l'appui, que contrairement à ce qu'assure le cabinet du ministre, Jean-Michel Blanquer a personnellement échangé avec plusieurs dirigeants du syndicat sur des projets politiques en cours. Il a donné personnellement son approbation pour la création de l'association. Quelques temps après, le journal Libération en remet une couche et révèle comment la structure, officiellement apolitique, a été créée fin 2018 et pilotée depuis la rue de Grenelle pour servir les intérêts du ministère et contrecarrer la mobilisation contre la réforme du bac. Vous savez, cette réforme que j'ai mentionnée précédemment et qui n'a pas vraiment plu aux enseignants et aux élèves. L'enquête révèle également qu'à plusieurs reprises en 2018 et dans plusieurs académies, les rectorats ont fait pression sur des élèves élus au Conseil académique de la vie lycéenne pour qu'ils relaient sur les réseaux sociaux des textes écrits par les services de communication du rectorat. Ils leur ont demandé de mentionner le syndicat Avenir Lycéen avant même la déclaration en préfecture de ce syndicat, soutenue financièrement et techniquement par le ministère de l'Éducation nationale. Face à ces accusations, Jean-Michel Blanquer nie en bloc. Mais manque de chance, Libération publie l'épreuve noir sur blanc de cette implication. Évidemment, cette affaire a provoqué une vague d'indignation, mais les députés La République En Marche ont apporté leur soutien au ministre dans une tribune et Jean-Michel Blanquer est resté en place, malgré l'enquête ouverte en 2020 par le parquet de Paris pour soupçon de détournement de biens publics. Parce que l'indécence, les privilèges n'ont que trop duré et nous voulons les mêmes règles pour tous, quels que soient les statuts. Nous voulons des dirigeants responsables, exemplaires et qui rendent des comptes. En novembre 2020, la décision de maintenir les établissements scolaires, ouverts en novembre malgré le deuxième confinement, provoque une forte contestation des professeurs et des élèves. Il dénonce lors de manifestations l'absence de protocoles sanitaires. Les manifestations lycéennes sont violemment réprimées, jusqu'à ce que le ministre cède sur un seul point, la possibilité de faire court un demi-groupe. Il semble que Jean-Michel Blanquer ne soit décidément pas un grand fan de la critique. En septembre 2020, une bande dessinée parait. Elle retrace le parcours du ministre sous un angle critique. Et plusieurs épisodes sont pré-publiés sur Mediapart. Jean-Michel Blanquer menace alors Mediapart d'un procès, par le biais de ses avocats, s'il ne retire pas immédiatement un épisode qui retrace son parcours personnel. L'auteur accepte de caviarder l'une des cases de l'épisode paru sur le site, afin d'éviter à Mediapart la charge d'un procès. Dans la même dynamique, il balaie d'un revers de main les demandes des élèves, qui dénoncent un sexisme systémique et exigent que les filles puissent s'habiller comme elles veulent. Il leur assène qu'elles doivent porter une tenue républicaine à l'école, point barre. On vient à l'école habillée d'une façon, disons, je dirais républicaine, c'est-à-dire qui permette une plus grande égalité entre tous. Mettant le feu au débat, qui occupera les médias pendant un moment ? Comment doivent s'habiller des filles de 14 ans ? Et comment parler de Jean-Michel Blanquer, sans parler de ses innombrables mensonges et fausses promesses qui le caractérisent aujourd'hui dans les médias ? On ne peut évidemment pas tous les citer, alors je vais essayer de faire ça de manière chronologique. En janvier 2020, il annonce une augmentation des salaires des enseignants de 10 milliards d'euros. Seulement, ces 10 milliards s'étalent sur 15 ans. Problème, ça conduit à ce que les traitements des profs augmentent de 9,5%. Et si on compare à ce que serait l'inflation sur une telle période, avec environ 1% par an, ce qui fait 16% d'inflation, eh bien le pouvoir d'achat n'augmente pas, il baisse. En mars 2020, le Covid débarque. Et le ministre affirme, nous n'avons jamais envisagé la fermeture totale des écoles parce qu'elle nous semble contre-productive. Une douzaine d'heures plus tard à peine, Emmanuel Macron annonce la fermeture des établissements scolaires jusqu'à nouvel ordre. Début avril 2020, Blanquer détaille dans l'hémicycle un plan de déconfinement des écoles, contredit quelques jours après par le Premier ministre. En novembre, il veut défendre le fait de garder les écoles ouvertes et assure que les contaminations n'augmentent pas dans les établissements alors que nous sommes en pleine deuxième vague. Pour ce faire, il utilise des chiffres largement démentis par Le Monde et Libération. En mars 2021, il persiste et maintient que le virus ne circule pas à l'école et que le taux d'incidence est de 0,35%. Là encore, c'est faux. Le Monde et d'autres médias démentent largement ces chiffres. Sauf que, un mois plus tard, finalement, le virus circulait bel et bien dans les écoles et donc, il faut les fermer. Vous l'avez dit de nombreuses fois publiquement, pour vous, la fermeture, c'était l'ultime recours. Vous avez dû abdiquer, c'est un désaveu. Non, pas du tout, c'est la solution de raison. Et les professeurs et les élèves doivent interagir à distance sur trois plateformes dédiées. Mais dès le premier jour, elles ne fonctionnent pas. Première raison avancée par le ministre, un opérateur privé à Strasbourg aurait été victime d'un incendie. Vous savez, c'est ce qu'on appelle les environnements numériques de travail. Ça dépend des collectivités locales, en l'occurrence de la région Île-de-France. Je crois qu'il y a quelques problèmes dans une ou deux autres régions aussi, qui dépendent d'un opérateur privé qui a eu un incendie à Strasbourg il y a quelque temps et donc qui n'a pas pu faire face à l'afflux de connexions ce matin. Mais dans un tweet, le PDG de l'entreprise en question réfute complètement cette hypothèse. Il explique que l'incendie remonte à un mois et qu'en plus son entreprise ne gérait pas la majeure partie des plateformes. Mais le ministre avance une deuxième raison. Les plateformes auraient été victimes de cyberattaques venues de l'étranger. Votre petite boutade sur les cyberattaques russes montre à quel point vous ignorez le sujet. Mais vous l'ignorez complètement parce que des attaques russes, il y en a en permanence et sur les sujets les plus anodins. Donc si vous ne savez pas ça, vous avez du mal à savoir le reste. Et je vais vous expliquer le reste. La première chose, c'est ce que je disais, renseignez-vous sur les cyberattaques russes. Renseignez-vous sur ce sujet et on verra si vous pouvez faire des boutades. Une théorie, là encore, démontée par une enquête de Mediapart. En août 2021, toujours cette question du virus. L'heure est à la vaccination. Et pour convaincre, Jean-Michel Blanquer n'hésite pas à affirmer que les personnes vaccinées ne peuvent pas transmettre le virus du Covid-19. Quand vous êtes vacciné, vous ne risquez pas de contaminer les autres. Sauf que c'est évidemment faux et il n'est pas revenu par la suite sur cette erreur. Enfin, la fake news la plus récente. Fin août, le ministre affirme que les parents d'élèves utilisent la somme de l'allocation de rentrée scolaire pour acheter autre chose que des fournitures scolaires, comme des écrans plats, par exemple. C'est bien que, si on regarde des choses en face, que parfois il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. La controverse démarre et interrogée par Rémi Buisin, le ministre maintient mordicus qu'il y a des achats d'écrans plats plus importants au mois de septembre qu'à d'autres moments. C'est bien que dans certains cas, et là, par contre, tout le monde... Mais sur quoi vous basez ? En fait, sur quelles sources ? Mais c'est une évidence. Des affirmations totalement démenties par les chiffres, encore une fois. Il montre que les bénéficiaires achètent avant tout des fournitures et des vêtements et que la vente de téléviseurs chute en août et en septembre. Malgré les démentis, Emmanuel Macron a soutenu son ministre et réitéré cette fausse information. Nous serions ou aveugles ou naïfs de penser que la totalité de ce que chaque ménage touche en allocation de rentrée scolaire est reversée pour acheter les fournitures ou les livres des enfants. C'est pas vrai. Et nous tous, nous le savons. Donc je crois qu'on construit bien les choses quand on se base sur un constat lucide et véridique. Bref, vous l'aurez compris, Jean-Michel Blanquer assume une politique libérale et est prêt à tout pour la défendre, y compris à enchaîner les erreurs ou les mensonges. Cet enchaînement de controverses depuis le début du quinquennat a entaché sa popularité, ce qui explique l'accueil peu chaleureux qui lui a été réservé à Marseille dans cette vidéo que je vous ai montrée en début d'émission. C'est la fin de ce portrait de ministre. J'espère que ce nouveau format vous a plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Pour soutenir Blast, un petit like, un commentaire ou un partage sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook ou YouTube, ça peut vraiment faire la différence pour nous. Notre équipe ne vit que des dons et des abonnements. Alors si vous le pouvez, n'hésitez pas à nous soutenir sur blast-info.fr et je vous retrouve prochainement avec un autre portrait de ministre, vous pourrez peut-être deviner lequel. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada